Notre relation avec la culture et le divertissement évolue à mesure que la technologie progresse. Et ces dernières années, Netflix a été une priorité absolue dans l'industrie du divertissement. Avec leurs offres de plus en plus, compétitives, aujourd'hui, plus besoin de se déplacer pour se divertir. Les acteurs de la culture ont du mal à suivre et à déconnecter leurs potentiels spectateurs de leur écran. La crise sanitaire n'a évidemment pas facilité la chose. De longues périodes de confinement, hors du temps, sans aucune activité extérieure, nous ont fait connaître un arrêt total de nos vies. Alors comment occupons-nous nos journées quand le monde extérieur s'arrête ? Les institutions culturelles classiques, les expériences physiques, qui ont dû fermer leurs portes, ont dû s'allier au digital. En faisant preuve de créativité, ils se réinventent pour que l'art puisse continuer de vivre malgré que ses œuvres soient confinées elles aussi. Le digital est une option qui permet de garder un lien essentiel entre l'œuvre d'art et l'œil du spectateur. On voit donc une évolution dans l'usage du digital par les institutions culturelles d'une part, mais surtout par le public. Cassant les frontières physiques, le digital permet aujourd'hui à n'importe quelle personne disposant d'Internet de visiter virtuellement les collections internationales. Le théâtre, c'est un lien de vivant à vivant. Normalement, c'est une expérience unique qui ne se reproduit pas d'un soir à l'autre dans la salle. Chaque représentation est singulière et chaque spectateur le vit aussi de manière très personnelle. Donc comment recréer cette intimité quand on ne peut plus se voir, on ne peut plus s'enlacer, on ne peut plus être dans la même pièce ? Très vite, Wajdi a souhaité rédiger un journal sonore. L'idée, c'était de proposer une parole poétique, comment faire vivre aussi le théâtre un peu autrement en cette période. L'industrie de la musique a été fortement touchée par la pandémie. Danseurs, chanteurs et musiciens, désormais privés de leur public et d'une partie de leur revenu, sont obligés de s'adapter aux règles du « rester chez soi ». Presque instinctivement, les artistes se sont organisés individuellement ou en groupe pour organiser des lives sur les réseaux sociaux afin de partager leur art. Ces centaines d'événements virtuels permettent aux spectateurs de voyager aux quatre coins du monde depuis leur canapé. Cependant, les artistes ayant de petites communautés, ayant l'habitude de vivre de revenus des concerts locaux et des festivals, se retrouvent désavantagés. La plateforme Masterclass offre notamment aux artistes la possibilité de donner des cours en ligne et d'être rémunérés grâce à des abonnements et de pouvoir exprimer leur art tout en obtenant un revenu. Avec la plupart des festivals annulés ou reportés, les artistes ne peuvent plus défendre leurs projets auprès du public. Les ventes physiques ont également été impactées par le confinement. Certains artistes se sont organisés individuellement pour organiser des concerts pour venir en aide à la communauté musicale. Plusieurs structures ont ainsi décidé de se lancer dans de nouveaux projets de soutien en organisant des concerts rémunérés avec un système de vente de tickets. Merci. 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 de rentabilité. Nous proposons une solution qui est de créer une plateforme de billetterie virtuelle. C'est une plateforme qui propose des événements culturels sous forme virtuelle. A travers cette plateforme, il sera possible de visionner des concerts, des festivals virtuels, mais aussi des expositions en 360 degrés, en réalité augmentée. Les événements proposés dans cette plateforme seront payants. Sous-titrage Société Radio-Canada